bienvenue au forum des associations 2020 bonjour et nous voici au forum des associations 2020 le forum de rentrée de la ville des mureaux pour vous permettre de découvrir toutes les associations pas toutes mais une grande partie en tout cas que vous pourrez retrouver sur le territoire des mureaux et pour avoir quelques renseignements sur les inscriptions les entraînements pour les associations sportives et les rendez vous les événements et tout ça donc suivez nous on va vous faire faire le tour et on va faire qu'on va vous présenter quelques-uns des exposants nous vous retrouvons en compagnie de madame sylviane du rupt responsable de l'association fleur en scène qui va nous présenter un petit peu son association et nous parler un peu des événements à venir il y en a un qui approche à grands pas et et des éventuels problèmes qui peuvent être liés à la situation actuelle bonjour donc fleur en scène c'est une association ce sont des copains qui ont lancé cette cette idée de faire une manifestation fleur en scène donc une fête des plantes aux mureaux et donc et maintenant c'est la 17e édition alors jusqu'ici on a donc progressé on a commencé avec 3000 visiteurs pour la première année et maintenant on est entre 15 et 17 mille visiteurs cette année donc est un peu plus compliqué parce que le kovid s'installe et donc nous donne beaucoup de mal donc qu'il faudra respecter les les barrières de sécurité naturellement mais on se met à fond et on essaie de de faire une belle fête des plantes les exposants ont répondu sans problème ils sont ils attendent la fête des plantes et les visiteurs aussi alors la consigne principale c'est donc port du masque indispensable et gel sur chaque stand et donc les exposants sont courants et assurent d'être coopérant d'autre part où il ya juste une autre consigne suite au kovid pour ne pas se mélanger on aura une seule entrée chemin de halage et une sortie rue des gros murs est donc impossible de passer comme on faisait les années précédentes rue des gros murs et donc on espère avoir le beau temps et donc une belle fête des plantes merci beaucoup madame donc fleur en scène le festival des plantes des mureaux se tiendra le 19 et 20 septembre au parc de l'os ray en bord de seine aux mureaux bien sûr merci beaucoup madame merci et nous voici sur le stand de l'association sportive kickboxing des mureaux avec mademoiselle séville qui va nous parler un petit peu de son association et de leurs activités alors bonjour donc nous sommes la skb les mureaux donc qui est un club de kickboxing mais qui cette année se développe on devient une école de boxe pieds points car nous avons la boxe française qui arrive en plus du kickboxing donc c'est un club qui est sur les mureaux depuis 1995 qui a été menée par mohamed toitioui le fondateur et là actuellement nous reprenons le relais avec moctar bout de chiche et son équipe donc cette année nous avons aussi une nouveauté qui est la zumba ça vient d'arriver sur les mureaux donc j'espère qu'on aura beaucoup de femmes motivées pour cette activité là on propose également un cours de cardio kick pour les femmes aussi donc là c'est un cours qui regroupe les différentes techniques de boxe pieds points mais qui sont sous forme chorégraphiée donc là il n'y a pas d'opposition on n'a pas de partenaires donc on fait les mouvements sous musique avec un rythme assez assez soutenu donc le kickboxing pour en revenir à l'activité principale on la propose dès 7 ans avec le cours enfant qui fait 7 12 ans on a un cours loisir et un cours confirmé donc je pense que pour le tout coup j'ai fait le tour merci beaucoup bonne journée bon courage à vous en espérant qu'on ne prenne pas la pluie et nous voici pour notre visite annuelle sur le stand des licans le club de foot us des mureaux avec michael lopé le fondateur du club l'ancien président et actuel trésorier et puis entraîneur aussi quand même à ses heures perdues voilà beaucoup de choses alors parle nous du club des objectifs de la saison des difficultés éventuelles liées à la situation et puis tout ce qui change un petit peu voilà la situation elle est en train de se stabiliser un petit peu on a évidemment des précautions sur le nombre de joueurs par en groupe pas plus de 10 pour l'instant puis voilà on est sur la préparation physique donc pas de contact pas de casque pas d'épaulières pas d'équipement sur les épaules pour le flag c'est un petit peu pour l'instant le flag est-il bien placé pour savoir bon et on a toujours pour l'instant des choses à régler à nettoyer régulièrement les ballons régulièrement les ceintures de flag ce serait bien enfin les flag puisque ils sont partagés par les joueurs qui vont déflaguer les porteurs de balles donc ce serait bien de les nettoyer régulièrement c'est ce qu'on a fait il doit y avoir des lingettes au club etc et puis pour ce qui est des objectifs de la saison qui arrive on est monté en troisième division remonter en troisième division donc la deuxième fois qu'on est champion de l'île de france c'est sans doute une des plus grosses régions au niveau du niveau puisque les deux derniers a été monté de régional à national en île de france ont participé au playoff national dans la même année donc bon c'est dire le niveau qui à cet endroit là et puis bah voilà on est on a une nouvelle un nouveau visuel qui est assez sympa qui représente bien les trois disciplines du club maintenant puisqu'on ouvre une section de cheerleading cette année on a pas osé francir le pas parce qu'on n'avait pas d'encadrement tout simplement et là on a une prof de danse qui veut élargir un petit peu c'est son spectre de possibilités qui va se former auprès de la fédération au cheerleading je sais un petit peu de la danse un petit peu de la gym et donc voilà les motiver elle sera là cet après-midi d'ailleurs pour pour tout dire et puis voilà donc c'est on a maintenant au sein des licans des mureaux les trois disciplines sportives représentées à la fédération française de football américain donc voilà on avait eu du flag on avait du foot ça c'était historique et puis depuis cette année on a le cheerleading qui vient qui vient s'ajouter je pense qu'on n'ira pas plus loin pour l'instant on a déjà trois disciplines sportives qui sont au moins pour les deux premières l'île proche la troisième allait aller je dirais aller à côté aller à la compagne voilà la compagne mais évidemment c'est 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 pas la même je sais pas la même chose il ya peu il ya peu de choses en commun si ce n'est l'image les couleurs les uniformes les logos voilà tout ça qui est comme l'association d'idées aussi un peu naturel entre le cheerleading et le foot américain comme on peut le voir souvent dans les séries ou les films américains justement oui c'est pour ça justement que la fédération française de football américain à la récupérer sous son égide j'ai une guêpe qui me gêne et qui a récupéré sous son égide le cheerleading et le cheer dancing c'est pas tout à fait la même chose il ya une des deux disciplines où on peut faire des pyramides et lancer des défis en l'air et l'autre où on fait que de la danse donc directement sur un praticable à même le sol donc voilà donc nous pour l'instant c'est cheerleading puis on verra si on met les deux disciplines collées avec le même encadrement ou si on différenciera pour l'instant c'est cette année on verra comment ça réagit si c'est la première fois qu'on ouvre cette section c'est tout nouveau et c'est une section qui s'ouvre à beaucoup de tranches d'âge à la différence peut-être du foot américain du flag un peu plus mais du foot américain avec c'est difficile en dessous de 12 ans ou au dessus de il ya pas d'âge pas il ya pas d'âge pour pour faire des fautes mais bon on sait bien que c'est plus ouvert pour le cheerleading donc on verra comment on s'organisera puis quelle section surtout s'alimenteront le plus en joueuse en pratiquante voilà d'accord merci beaucoup et bon courage pour aujourd'hui la prochaine et nous voici en compagnie de monsieur romero représentant du démiro val de seine tennis et d'une draquette pour géant semble-t-il qui va nous présenter un petit peu donc son club voilà le club de tennis des mureaux et le club qui offre au niveau des yvelines les installations parmi les plus importantes nous avons aujourd'hui trois cours en terre battue traditionnelle extérieure deux terres battues couvertes disponibles éclairées toute l'année et de deux cours en résine confort chauffé donc si nous nous classons parmi les clubs les plus importants en termes d'installation cette année l'année 2020 a été particulièrement compliquée et pour cause de covid donc nous avons pu reprendre début juin avec les des contraintes tant à la différenciation à distanciation physique pardon qu'aux gestes barrières et nos objectifs pour l'année 2021 c'est de pouvoir retrouver nos jeunes le plus vite possible c'est à dire dès dès début septembre on va reprendre nos cours de et avoir une activité on va dire la plus proche possible de ce qui se passer avant voilà d'accord merci beaucoup et nous sommes en compagnie de monsieur robert de leur un représentant du comité de jumelage de la maison de l'europe qui va nous parler un petit peu de la raison d'être de ces deux entités oui on va commencer par celle au mur au comité de jumelage le comité de jumelage c'est une une association qui a pour but de dynamiser les échanges entre les villes européennes dont les jumelage à savoir en pologne ce 9e siècle en allemagne d'arbrech robinstein et puis en italie donnantola et en ce moment malheureusement à cause du coronavirus on peut pas faire d'échanges donc les échanges sont plutôt par internet le but c'est ben de de permettre à une mobilité avec les anciens et les jeunes des muraux pour connaître ces pays et ces villes qui sont très riches et en ce qui concerne donc la maison de l'europe alors la maison de l'europe c'est une autre dimension la maison de l'europe et comme on disait bien elle est basée à saint germain en lait j'en suis un des administrateurs l'objectif c'est de là de travailler sur permettre la connaissance des institutions européennes de la mobilité européenne et de tous les outils qui ont été mis comme donc erasmus plus erasmus comment le comment c'est le terme échappe le service civique et de mettre en disponibilité des gens qui sont capables d'aider pour que ces jeunes ou ces moins jeunes puissent se déplacer par exemple pour erasmus plus on a un système qui s'appelle movine ce sont des jeunes qui partent pendant 13 semaines dans un pays européen en situation professionnelle émerger des fois chez l'habitant ou sur des structures d'accueil de jeunes et tout ça c'est piloté par l'europe donc on veut faire connaître aussi tous les outils que l'europe met à disposition pour les gens pour les villes pour enfin pour tous ceux qui ont des projets que ce soit associatif ou comment le professionnel voilà d'accord bah merci beaucoup et puis bon courage pour aujourd'hui nous revoici avec paula qui va nous présenter un petit peu la croix rouge française et ses activités dans le secteur d'accord donc moi je suis bénévole croix rouge depuis une année maintenant donc j'ai l'occasion de faire la partie sociale donc on fait beaucoup de l'assistance aux personnes sans domicile fixe donc on fait des maraudes deux fois par mois l'intérêt c'est de leur apporter une petite collation un peu de réconfort de pouvoir discuter avec eux de les rassurer et puis éventuellement trouver des solutions donc des hébergements d'urgence s'il ya de la place donc voilà tout ça c'est chapeauté par le 115 il ya une autre partie qui est secouriste donc là je suis un peu moins un peu moins calé mais donc on intervient surtout sur des grandes manifestations donc à la demande des prestataires donc on a des formateurs des secouristes confirmés on a aussi des outils type une des camions des ambulances enfin tout le matériel qui va avec et puis donc pendant le kovid on a beaucoup participé donc on a représenté quelques petits chiffres qui sont sur la pancarte donc je les ai pas en tête mais ça représente 53 mille 144 heures de bénévolat pour les activités sociales et de secours donc on a fait beaucoup de participation avec l'hôpital de versailles pour apporter les gens suspicions qu'au vide et tout ce qui s'en suit il ya aussi une autre partie logistique qui s'intéresse à tout ce qui est installation du matériel des tentes dont mon camarade fait part donc ça représente un bon gros travail très manuel et très physique voilà je pense que j'ai fait un peu le le tour en quelques mots si on est intéressé pour vous rejoindre et renforcer les rangs oui avec grand plaisir donc on a notamment une réunion d'information qui est prévue mercredi mercredi de 19h à 20h30 le 9 c'est ça j'ai pas retenu la date le 9 oui tout à fait donc tous les bénévoles sont là enfin tous les futurs bénévoles qui sont susceptibles d'être intéressés peuvent venir nous voir et pourront poser plein de questions et être informés de toutes nos actions merci beaucoup et puis pas beau courage et merci au revoir nous voici avec monsieur victor rodriguez élu sur la vie associative aux mureaux qui a chapeauté un petit peu l'organisation de ce forum de rentrée et qui va un petit peu nous parler bas des des difficultés de la réussite des réussites et tout ça qu'il a pu rencontrer durant cette préparation bonjour tout d'abord bas la réussite on verra en fin de journée le résultat bon pour le moment je pense que les associations sont assez satisfaits de de l'événement qui se passe à l'extérieur ce que avec tout ce qui se passe actuellement la crise sanitaire donc on a pris l'initiative de le faire à l'extérieur donc je pense que tout le monde est un peu satisfait de du fait que ça se passe à l'extérieur pour le moment on est à 340 personnes sur le site qui sont rentrés donc c'est pas mal par rapport à tout ce qui se passe donc on espère que on arrivera à 2000 personnes comme l'année dernière à peu près donc on verra ce soir on fera un bilan pour savoir si si il y a une réussie l'événement réussi ou pas après au niveau association on est en train de faire le tour un petit peu par rapport au protocole qui se met en place sur tous ces associations sportives sur les associations il ya des prêts de matériel on est là on essaye de de sensibiliser les gens à tout ce qui est port de masques gel distanciation etc donc on essaye de faire de la prévention les gens sont assez réceptifs on a tout le monde porte le masque on n'a pas trop de soucis donc pour le moment ça se passe plus trop bien c'est une journée positive le temps est incertain est incertain mais pour le moment ça va si ça reste comme ça on est bien donc on va on espère que ça va continuer comme ça merci à vous merci beaucoup et bon courage pour aujourd'hui nous voici avec madame fabiola la coordinatrice culturelle du conservatoire gabriel forêt des mureaux et qui va nous présenter donc le conservatoire et toutes ses activités c'est ça donc le conservatoire gabriel forêt des mureaux est un conservatoire rayonnement communal il est situé au château de béchuil et il présente donc de la musique des arts visuels c'est au delà des arts plastiques pour expliquer un petit peu ce que sont les arts visuels la sculpture la mosaïque etc la musique vous avez bien évidemment la musique classique ainsi que des musiques actuelles donc batterie basse guitare électrique nous avons du chant lyrique du chant variété la chorale des adultes du théâtre et expression scénique et également de la danse la danse nous avons du modern jazz du contemporain et de la danse classique voilà pour les activités du conservatoire ça représente à peu près 29 professeurs que juste par rapport aux inscriptions si quelqu'un est intéressé pour ce genre d'activité comment peut-il s'inscrire au château de béchuil rue henri parent dans le domaine de béchuil à partir de ce lundi 1er septembre donc les collègues du conservatoire au niveau de l'accueil leur donnant toutes les informations pour pouvoir s'inscrire à différents cours voilà par ailleurs il y aura le samedi 5 septembre une rencontre possible toute la journée des professeurs de musique et le samedi 12 septembre une autre rencontre possible avec les professeurs de danse de théâtre ou d'art visuel pour avoir toutes les informations adaptées aux enfants ou même les adultes parce que nous sommes également un conservatoire qui accueillons les adultes qui peuvent faire de la musique de la danse du théâtre toutes les activités proposées au niveau du conservatoire merci beaucoup et bon courage pour aujourd'hui pour la suite merci au revoir et voilà nous avons fini notre petit tour du forum des associations du forum de rentrée des mureaux 2020 un petit tour au sens propre du terme puisqu'en fait on a suivi la piste d'athlétisme du stade c'était bien trouvé voilà donc c'était c'est un extérieur ça change un petit peu par rapport aux années précédentes mais au moins ça nous permet d'être en respect des gestes barrières il ya l'épidémie et voilà donc un forum intéressant comme chaque année qui vous permet de rencontrer et de découvrir les différentes associations que vous pourrez croiser aux mureaux à une prochaine fois pour de nouvelles aventures et d'ici là bonne journée